Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de Bioéthique de Mgr Elios Gretzscher. Bioéthique, génétique et diagnostique prénatale. Les problèmes du diagnostic et des dépistages génétiques post-nataux. Il convient de rappeler qu'il y a un droit à savoir, comme il y a un droit à ne pas savoir. Le droit à ne pas savoir, et donc l'obligation de ne pas communiquer, est certainement valable pour le patient mineur. Le droit à savoir pourrait être valable pour les parents qui le demanderaient. Le diagnostic prénuptial est préconceptionnel. Dans le cas où un couple de futurs mariés se découvrent porteurs d'une maladie génétique, ceux-ci doivent certainement prendre très au sérieux les conséquences d'un mariage comportant un très haut risque de transmission génétique de la maladie. Cependant, ils ne pourront pas être contraints à ne pas se marier, ni sur le plan légal, ni sur le plan moral. Cependant, s'ils persistent dans leur décision de se marier, ils doivent être conscients du fait qu'ils ne pourront pas demander l'avortement du foetus atteint. Le dépistage pour détecter une prédisposition génétique qui détermine une hypersensibilité à des substances particulières présentes dans le milieu de travail, fait l'objet de l'étude de l'éco-génétique. Le point de vue éthique est essentiellement différent et par conséquent positif si l'intention est l'objet de l'évaluation se réfèrent aux risques-bénéfices en rapport avec la santé du travailleur et si la recherche génétique est essentiellement effectuée pour prévenir l'apparition d'une pathologie. Tout d'abord, on fait référence au consentement informé du travailleur. Beaucoup attribuent une importance décisive à ce consentement. Avant que ne commence l'examen, le travailleur intéressé devrait être informé en ce qui concerne l'analyse génétique prévue et la signification qu'elle pourrait avoir pour lui. En ce qui concerne le consentement, il doit, selon nous, comprendre l'obligation d'accepter les conséquences d'un éventuel résultat positif de la recherche diagnostique, c'est-à-dire la non-embauche au poste de travail. Après avoir reçu l'information adéquate et avoir accepté de se soumettre à l'examen. Le document du Parlement allemand demande de garantir que l'exclusion possible des travailleurs avec une prédisposition individuelle à contracter une pathologie liée au lieu de travail ne soit permise que dans le cas où il est impossible d'améliorer les conditions de travail d'une manière suffisante pour le travailleur intéressé. B et C Dépistage pour vérifier une prédisposition ou pour la prédétermination génétique d'une maladie non professionnelle qui pourrait se déclarer ou qui apparaîtra dans l'avenir. La résolution demande que les examens génétiques sur les travailleurs ne soient effectués que par rapport à l'état de santé du moment. L'employeur doit aussi assumer le risque d'une éventuelle maladie future du travailleur, tandis qu'avec la sélection génétique, ce risque retomberait en pratique seulement sur le travailleur. L'exception éthique à cette interdiction est selon nous présentée par le risque possible pour la vie d'une tierce personne causée par l'expression clinique de la maladie génétique future à prédétermination génétique dans des situations spécifiques de travail. Par exemple, la Corée de Huntington, pathologie génétique non exprimée pendant de nombreuses années au niveau phénotypique qui, lors de sa manifestation clinique, se caractérise par des moments de confusion mentale et de perte de mémoire. Il est évident que la Corée, au moment de sa manifestation clinique, chez un sujet qui exerce une certaine profession particulière, par exemple contrôleur de vol, met sérieusement en danger la vie de nombreuses personnes.